waouh bonjour frères et sœurs comment je m'appelle Nance Rebonne et aujourd'hui là dans cette vidéo je vais répondre à la question de deux abonnés oui deux abonnés m'ont posé des questions suite à une vidéo que nous avons faite la vidéo s'appelle les sorciers réalisateurs de rêve regardez 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 tout à d'ici on peut le voir voilà les sorciers réalisateurs de rêve dans la partie commentaire commentaire vous pouvez voir notre première sœur et notre deuxième sœur la première s'appelle Florence Moïsa et la deuxième s'appelle Marie vous voyez Marie c'est notre sœur Marie les deux ont posé leurs questions et c'est ce que j'ai essayé d'y répondre la première c'est à dire Florence Moïsa pose la question à ça mais elle nous dit ici dans ce message qu'on peut le voir dit explique moi les sorciers entendent quand on prie merci pour cette vidéo mon frère que tu te bénisse donc sans doute la question c'est comment se fait-il que les sorciers peuvent-ils entendre nos songes est-ce que c'est vrai que les sorciers peuvent-ils voir clair dans nos rêves on va essayer de répondre à la première question tout à l'heure et la deuxième question c'est bon voici le message qui est bonjour comment faire si quelqu'un est mort dans le rêve et dans la réalité comment explique comment comme plutôt comment explore et expliquer tout ça genre la personne veut savoir Marie veut savoir comment ça fait une personne que vous avez vu mort dans les rêves soit vivant dans la réalité voici les deux préoccupations de nos abonnés nous saurons d'y répondre voilà si vous avez des préoccupations faites comme eux et nous ferons des vidéos spéciales pour répondre à votre préoccupation toutefois c'est Dieu qui est le plus fort le plus sage le plus intelligent moi je vais vous parler en fonction de ce qui m'a montré ce qui m'inspire à vous dire là maintenant à l'instant T soyez prêts ok donc j'ai les deux questions devant moi Florence Moisa qui veut savoir est-ce que c'est vraiment vrai que les sorciers peuvent écouter en fait plus peut savoir tous sur nos rêves les rêves que nous venons d'avoir c'est quand vous vous venez de dormir vous avez eu un rêve personne ne sait est-ce que les sorciers peuvent être au courant de ça c'est la question qu'elle veut savoir est-ce que vraiment comment ça se fait et tout ça bien mes frères et soeurs effectivement les sorciers ont le pouvoir de pouvoir savoir ce que vous venez d'avoir comme un rêve à l'instant même pendant que ça se passait est-ce que vous voyez pendant que le rêve se déroulait là ils voyaient tout admettons que vous voyez surtout quand vous êtes dans la prison de la sorcellerie là c'est facile quand quelqu'un est dans la prison de la sorcellerie là cette personne est contrôlée par les sorciers c'est à dire que tout ce que cette personne la fera sur la terre sera contrôlée par les sorciers c'est à dire où elle va ce qu'elle fait quels sont ses projets où elles vont entrer qu'est ce qu'elle veut dire où elle veut enfin tout quoi surtout quand vous êtes dans la prison de sorciers ça l'effet est immédiat instantané dès que vous avez un revenu d'avoir un rêve tous les sorciers sont en même temps au courant de ce que vous avez vu et eux-mêmes parfois ils peuvent venir influencer vos rêves vous voyez mais un songe c'est différent quand il s'agit d'un songe ou d'un message que Dieu veut vous donner là ça c'est Dieu lui-même qui influence totalement le songe la preuve en est que dans le songe vous pouvez voir qu'ils sont les sorciers ou bien qui sont vos ennemis ou bien voir un bonheur venir pour vous tout ce que les sorciers peuvent faire c'est d'utiliser leur pouvoir afin de pouvoir voir ce que vous avez vu et ils essaieront maintenant de vous mettre des bâtons dans leur roue dans la vie réelle dans la vie réelle c'est comme ce qui s'est passé avec Jésus-Christ quand le Seigneur Jésus-Christ est né là on a dit qu'il y a trois mages qui sont allés nous voir ce sont des gens comme des gens qui sont des prévoyants ils ont la possibilité de voir les étoiles des grands qui prient qui sont venus sur la terre même si vous aimez aujourd'hui et ce sont des trois là qui sont allés qui ont suivi cette étoile jusqu'à ils ont découvert exactement où ça s'est arrêté ils ont vu que c'est sur la maison de Jésus-Christ si vous avez vu ça mais après qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que le roi de ce temps là lui aussi il avait appris cela et il a tenté de faire quoi d'éliminer Jésus-Christ de le tuer il a même tué tous les enfants qui étaient là pendant ce temps là à cause de tout ça vous voyez donc tout ce que eux peuvent faire c'est de voir ce que vous avez vu pour avoir la vision pour avoir l'information sur votre devenir sur votre avenir afin de pouvoir juste vous mettre les bâtons dans la roue mais si vous êtes fort que vous êtes courageux vous n'appartenez pas vous vous approchez à dieu ils ne pourront rien vous faire vous allez atteindre ce que dieu veut que vous atteigniez si c'est pour être président il va s'arranger à ce que vous soyez président mais vous allez sentir que sur le chemin vous avez souffert souffert cette souffrance là c'est ça qui se matérise par l'attaque des sorciers tu sais pas si c'est bloqué là c'est bloqué tout est bloqué tout est bloqué dans ta vie à un moment donné mais tu as fallu abandonner mais tu t'es dit non c'est pas possible tu peux pas laisser la faire comme ça et dieu t'a donné la force quand les sorciers savent qui vous allez devenir ils augmentent le combat ils vont faire toutes sortes de violentes choses pour essayer de vous démoraliser ou de faire quoi que ce soit du genre si vous voyez que un pont matin comme ça vous commencez à recevoir des attaques des insultes même des gens qui sont proches de vous c'est qu'il y a de grandes choses qui d'arriver pour vous sans doute parmi ces gens il ya des gens qui ont les yeux spirituels ou même depuis des cas il ya des sorciers qui ont vu votre avenir qu'on peut vous voir clair dans le songe que dieu vous a montré et ils se sont mis en même temps à vous attaquer c'est vrai que ça parait un peu bizarre de savoir que vous venez d'avoir vous êtes sûr avoir le songe et les sorciers voient ça en même que vous savoir que ça paraît bizarre mais c'est un truc d'esprit les démons parlent aux sorciers les démons donnent les informations aux sorciers c'est tout ce qui se passe même quand vous priez même quand vous priez les démons ils entendent cela et ce sont eux qui viennent transmettre les informations directement aux sorciers qu'ils possèdent vous voyez ça fait qu'automatiquement les sorciers sont au courant de vous prier et ils sont au courant que vous venez d'avoir des songes je comprends que beaucoup de chrétiens ne le savent pas moment au départ je ne savais pas je ne savais pas je ne savais pas grâce à dieu il finit par découvrir que des sorciers sont au courant des songes que vous avez ils sont au courant de qui vous s'écrivent dans l'avenir mais ceux dont ils ne sont pas au courant c'est comment tu vas faire pour vous bénir comment tu vas faire pour vous élever donc eux ils attaquent dans tous les sens ils attaquent dans tous les sens si vous voulez vous dire que vous allez déposer une demande d'emploi quelque part automatiquement ils vont se mettre on met des bâtons de la roue et des difficultés sur le chemin ils allez vous combattre pour que vous ne puissiez pas arriver là où vous allez donc ma soeur florence florence moéza j'espère que ce qu'on soit pour l'instant non c'est comme ça c'est comme ça les sorciers effectivement de savoir quels sont ce que vous avez vu à cause des démons qui le communiquent quand tu t'endors là tu te mets en esprit et tout se passe en esprit on parle des yeux spirituels c'est parce que tout se passe en esprit donc tout ce qui est en esprit est susceptible d'être entendu par les sorciers mais si dieu ne veut pas qu'ils aient l'information il va te parler en parabole tu vois il va crypter le songe ou ben il va il va il va faire en sorte que le son soit incompréhensible toi tu vas voir les sens tu vois l'information eux suivront l'information ce que tu avais vu eux donc mais la vraie interprétation de ce songe les sorciers ne le sauront pas la pauvre n'est que même autant de de joseph joseph qui avait des rêves en son temps pharaon lui la veille de ce qu'il avait eu plusieurs songes vous avez vu les plus de songes lui-même il allait expliquer ses songes à qui à tous ces sages et ses magiciens tout le monde mais il ne pouvait rien lui dit sur l'explication de ses songes il savait pas ce que ça signifie édition et sorciers il dit qu'ils sont des gens plus intelligents ils disent qu'ils ont eu la science qu'ils ont tout mais c'était incapable d'interpréter le songe de qui de pharaon il a suffi seulement que dieu touche joseph lui donne son esprit les informations l'éducation qu'il faut afin qu'à ce moment là comme il avait déjà été prédestiné à cela il puisse arriver devant ce grand roi là ce pharaon là et lui soit capable de bien comprendre ce songe et de pouvoir l'expliquer selon l'esprit du dieu vous avez vu non donc ça ne sert un peu à rien ça ne laisse à rien de savoir des choses sur ce que vous venez d'avoir de vos rêves ou de vos songes ça ne laisse à rien sinon de venir le matin et de vous montrer qu'ils sont au courant du songe que vous avez eu comment ça ils vont vous montrer du songe qu'ils sont au courant du songe que vous avez eu comment ça se passe le titre est simple si vous avez eu un songe où vous vous mariez où vous mariez j'ai dit j'étais habillé en robe de mariage ma soeur tu vas voir que le matin quand tu as t'élevé là tu seras même étonné ce qu'est ce qui va se passer les sociétés vont faire un compo par le prendre une femme qui se marie quelque part là bas pour venir faire en sorte qu'elle puisse passer devant toi et c'est ce fameux petit ça lui même quand tu as dit à j'ai tous ces deux et j'ai faute et du tout faux et de ce comme ça c'est comme ça ça va sur ce qu'on fait ça ça ce sont les sorciers qui ont fait ça à dire dès que tu es au décès à mettre il faut ça je crois que c'est dieu c'est du que tu as dit rapidement regardez bien il faut la chose rapide 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 pas c'est pas c'est pas c'est pas si dès que tu as eu le son dès qu'à même temps ils sont là ils sont là ils sont là comme des moutons ils sont là voilà qui a un son tu as vu une voiture une nouvelle voiture les gens t'acheter une nouvelle voiture à l'intérieur le matin tu te lèves voici une nouvelle voiture c'est qu'elle est loin de ta porte mais je suis le voisin juste pour que tu puisses voir juste que tu puisses voir voilà c'est comme un jeune homme il a eu un état de cousin avec sa maman et tout à coup il a eu une vision il a vu une image voilà dans sa tête une image comme ça et il voit sa maman dans une nouvelle voiture dès qu'il a vu ça même temps il a dit ça à sa maman là ça n'a pas duré dans deux trois jours voici quelqu'un là bas qui arrive avec une nouvelle voiture d'élèves famille qui arrive avec une nouvelle voiture boum elle me l'a donné dit oh mon fils est-ce que c'est pas la nouvelle voiture que tu as dit là qui est là jusqu'à la personne la même vue lui dit viens monter à la voiture et t'as son voleur et tout ça ça là ce sont les complots des sorciers les complots du diable pour essayer de vous détourner de la bénédiction cette voiture que tu avais venu visite 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 comme ça rapide rapide c'est le diable qui est derrière c'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo pour vous parler des sorciers réalisateurs de rêve et il faut ça pour distraire les gens pour que vous ne soyez pas concentré sur ce qui arrive en fait la blessure arrive c'est pas la voiture là que tu as prévu pour vous mais ça bien c'était de venir donc il veut voulait cette bénédiction voici comment ça se passe donc ma soeur que ça ne te choque pas que les sorciers soient au courant des rêves ou bien les sorciers que tu as même temps que tu as mais le truc que tu dois savoir c'est que ils n'ont pas le pouvoir sur ça sur l'accomplissement de ces rêves là c'est dieu qui va accomplir cela même eux mais ils sont pas au courant de ce sens ils ne savent même pas ils voient la chose comme ça juste au premier niveau au premier niveau dès qu'ils voient même voilà c'est comme ça ils comprennent mais au fond là c'est qu'elle derrière la pensée véritable de dieu ils ne l'ont pas là je pense que j'expliquais et j'ai donné une réponse à florence moéza si tu passes par là que tu vois cette vidéo écrit dans la partie commentaire aussi voilà est ce que tu as compris mais si tu as d'autres préoccupations tu peux me l'imposer aussi et tu veux faire ce qu'elle peut faire pour t'aider ok c'est chic c'est trop chic on passe à la deuxième question la question de marie abdurahman seif voilà j'espère que c'est comme ça on prononce ton nom aussi sa personne dit bonjour comment faire si quelqu'un est mort dans le rêve est dans la réalité comment explore et expliquer tout ça bon je pense que tu veux savoir comment c'est petit que quelqu'un a vu moi de ton sommeil de ton rêve est vivante de la vie réelle à mon ami ma camarade ma chérie tu es jolie ah toi quelqu'un j'ai vu la personne est décédée de ton sommeil et puis tu vois la personne en train de marcher tranquillement dans la vie réelle comme ça comme si de rien n'était ah tu n'es pas Dieu merci oui Dieu merci tu es en vie parce que mon ami David est déjà même décédé depuis longtemps oui ah une personne que tu as vu morte de ton rêve et tu te réelle ou mal et tu vois la personne en vie glorifie Dieu ma chère mais fais vraiment attention Dieu seul a l'interprétation d'un rêve lui seul peut te dire ce que signifie un songe ce qui t'a monté de toute la façon celui qui a le message je vais peut-être dire vous de dire que Dieu peut crypter le message il peut parler en parabole juste pour que tes ennemis qui voient dans les rêves les sons de jana ne puissent pas être au courant de ce qu'il veut dire de ce qu'il est en train de dire vous voyez non donc Dieu seul sait pourquoi ton rêve s'est passé comme ça mais ce que je peux te dire c'est que en général en général quand tu vois une personne qui est morte dans ton rêve et que la personne est vivante en réalité ça veut dire que cette personne est morte spirituellement vous voyez non le coulomb est composé du corps de l'âme et de l'esprit dans le monde furiel ici parmi nous ici tu peux voir la personne en train de marcher mais spirituellement parlant cette personne là elle est décédée elle est morte spirituelle elle est morte spirituelle en fait spirituellement elle est morte spirituellement donc qu'est ce que tu peux faire tu peux juste prier pour que Dieu apporte le réveil spirituel de la vie de cette personne c'est là on parle de réveil spirituel réveil spirituel c'est là on parle de réveil spirituel ou alors là qu'est ce qu'il se passe c'est là on voit que les gens c'est là on voit que on va dire quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu automatiquement Dieu commence à dire cette personne commence à s'intéresser à Dieu et à prier lui maintenant vous pouvez aussi avoir une vision de ce qui va arriver ou bien non genre la personne va peut-être connaître un problème qui risque de la conduire à la mort ou bien non ça c'est le deuxième sens de ce rêve la personne risque de connaître un problème qui va la conduire à la mort maintenant Dieu peut vous montrer ça afin que vous puissiez prier pour que ça n'arrive pas donc toi quand tu vas prier tu as dit Seigneur j'aime beaucoup la personne s'il te plait éloigne tous les malheurs de la famille éloigne tous les malheurs d'elle maintenant tu vas si tu veux tu peux aller vers la personne pour lui expliquer ça mais ça sera vraiment difficile pour cette personne de comprendre ce que tu entends de lui dire cette personne risque même d'être traumatisée pour rien alors que le truc est simple il faut juste prier il faut juste prier pour que Dieu puisse faire quelque chose maintenant si tu fais un rêve ou un songe et tu vois qu'une personne que tu as l'habitude de voir dans la vie réelle elle est enchaînée comme un mouton autour d'un arbre fais attention ça veut dire quoi la personne là tu vois tu la vois dans ton rêve ou dans ton songe cette personne là tout son corps là c'est le corps d'un mouton maintenant tu vois juste sa tête juste sa tête sur le corps d'un mouton genre un mouton humain quoi un mouton avec la tête d'un humain enchaîné ils ont caché son cou sur un arbre et tout ce genre ou bien qui est dans une prison j'appelle cette personne là en prison quand tu vois un truc pareil c'est vraiment grave c'est dangereux c'est que cette personne est tentée d'être préparée à être sacrifiée par les sorciers ou les satanistes appellent ça comme vous le met les agents là là c'est chaud hein là là c'est chaud vous devez vraiment prier pour cette personne ou même aller rencontrer la personne pas lui dire ouvertement directement mais essayez de lui poser des questions pour voir comment ça va dans sa vie est-ce que ça bouge en fait vous posez des questions pour essayer de comprendre de savoir si le rêve que vous avez vu là c'est réel ou bien c'est de la blague parce que ça là c'est vraiment dangereux les gens qui sont morts comme ça oui genre comme on l'a dit que les gens veulent la sacrifier vous vous s'appelle par exemple votre voisin j'entends que t'es là que la climatité dormit dans ta grande maison tu ronfles sur la climatisation le vent à terre et tout à coup de ton sommeil boum alors que t'attends à avoir l'argent tu vois ton voisin l'enchaîner et puis les gens ont noir veut le tuer ah si tu vois ça après tu te lèves tu commences d'abord à prier tu dis Seigneur Jésus-Christ s'il te plait il faut avoir quelqu'un mourir cette année fais quelque chose pour délivrer la personne que ta main qui n'est pas pour te sauver viens sauver la personne là-haut viens sauver c'est mon voisin tu vas entendre ta prière et il va faire quelque chose maintenant tu peux si tu veux tu peux aller voir nos voisins pour tes voisins ah vraiment j'ai vu que je suis vraiment très grave sur toi je ne comprends pas tu fais comme ça tu dis tu as vu quelque chose vraiment grave tu ne comprends pas et tu lui expliques si il prend ça bien tu es sauvé mais il peut penser à mal il peut te voir comme toi il peut te voir toi comme quelqu'un qui cherche à l'éliminer à le tuer il va te dire il va se dire ah Ado c'est toi le sorcier qui veut m'éliminer cette année là c'est toi mec qui va partir et ça ça fait une bagarre à cause d'un rêve que tu as eu d'un songe regarde ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères il expliquait tous ses sons à ses frères il disait oh écoutez ah j'ai fait des songes je suis plus grand que vous je serai élevé puisque vous serez plus riche que vous ses frères sont des rêves il disait ah nous tes grands frères tu vas venir nous dire ça ici tu veux nous dominer tu vas voir ce que tu vas voir c'est là la guerre a commencé physiquement à cause de la jalousie et tout ce qui se passe avec c'est pourquoi il ne faut pas tellement expliquer les songes que vous voyez sur les gens comme ça parce que les gens qui ne sont pas murs qui ne sont pas grands qui ne sont pas grands qui ne vont pas comprendre voilà là j'espère que j'ai répondu au moins à la question de Marie Marie Abdurrahman Serif merci à tous les deux pour vos préoccupations si vous avez des préoccupations comme nos deux frères enfin nos deux soeurs réagissez en commentaire et Dieu me donnera quelque chose pour vous maintenant si vous comprenez ces deux si vous avez des réponses à ces deux personnes comment vous comprenez la chose dans la partie du commentaire nous sommes ici en famille à ce partage des vraies choses et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo je suis en seconde restez connecté abonnez-vous activez la cloche si vous avez aimé ce type de vidéos vous avez aimé ça vous avez aimé les réponses laissez tous des j'aime et je vais vous voir que ça puisse me faire comprendre que vous me suivez montons nous que vous me suivez vous êtes avec nous et que vous comprenez qu'on avance vous voyez j'ai beaucoup de choses à vous montrer mais je veux sentir que vous avancez avec moi et qu'on puisse grandir qu'on puisse dire les vraies choses ça va nous arranger dans la vie est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chauds alors c'est parti